C'est rare que quelqu'un était jaloux de mon père. Moi, j'étais toujours fier et j'aimais beaucoup mon père, mais j'étais plus fier que lui, que d'autres choses. Il avait beaucoup d'intégrité, il aimait le game de golf. Il était compétitif, naturellement, très compétitif. Mais plus que compétitif, il aimait le jeu du golf. Il a développé beaucoup de bons joueurs, des champions du Québec, des champions du Canada. Ça, c'est son influence, c'est une de ses grosses influences. C'est grâce à lui que je me suis rendue aussi loin. C'est grâce à lui que je suis probablement dans l'enseignement. Aujourd'hui, il m'a donné la passion. Je pense que la plupart des gens qui ont été sous lui, on les voit encore, qui sont encore dans le golf. Et ça veut dire que je pense qu'il a passé sa passion à beaucoup de monde. Il rendait toujours le golf intéressant. Tu voyais qu'il adorait ça. Puis quand il s'entraînait, il y avait toujours quelqu'un autour. Puis il communiquait avec nous autres. Il nous écoutait parler. Puis il y avait toujours des sages mots, disons, à nous dire. C'était mon mentor. C'était quand j'avais des questions, des questions techniques ou des questions par rapport à la vie, par rapport au golf, par rapport à où aller. Il était là. J'ai commencé à jouer au golf quand j'étais about 8 ans. Et je suis un membre, un junior membre. Et je me suis allé apprendre mon golf swing à un junior clinic chaque semaine avec Jacques Visegaard. Il était le golf pro là. Il était beaucoup plus âgé que je suis. Je suis juste un jeune homme, j'ai l'air de jouer. Et il était un homme très spécial pour moi. Il était un homme très professionnel, un homme très gentil, comme je me souviens. Je me souviens, je me souviens. Tout le monde a admiré son golf swing. Je pense qu'ils appellent lui un « machine ». Tout le monde était parfait, le même swing chaque fois. Je pense qu'il était très bien respecté comme un homme, comme un professionnel. Et il était très admiré son golf game et son golf swing. C'est tout ce que je peux me souviens. Les gens ont parlé de quel point il était un golfer. C'était un monsieur qui avait beaucoup de classe. Beaucoup, beaucoup de classe. Puis tout le monde était fier d'Homme Jacques. Je m'en rappelle, on le voyait sur les couverts des revues de golf ou bien d'une publicité au printemps pour les modes de golf. Tu voyais ton patron dans les journaux et tu étais comme fier d'être ça. M. Bisseker, c'est un monsieur qui avait beaucoup de classe. Bien respecté par ses membres. Et lui, en retour, respectait bien ses membres. M. Bisseker avait un dicton qui disait «yes sir, no sir, three bags full sir ». Prenez soin de vos membres. Et c'est grâce à M. Bisseker que j'ai pu faire une carrière dans le golf et dans le sport. M. Bisseker, c'est comme mon père. M. Bisseker, c'est comme mon père. M. Bisseker, c'est comme mon père. M. Bisseker, c'est la différence entre le droit et le droit. Mais il m'a dit la vie en général. Et il m'a dit avec le jeu. Il m'a dit le jeu. Il m'a dit que j'ai dû être honnête. Et M. Bisseker, il m'a dit qu'il ne peut pas être un honnest. Il m'a dit qu'il est une chose à une fois. Le lui a dit qu'il est une seule. Il m'a dit qu'il a eu, il m'a dit qu'il a planté ses. Et je suis un des ses. Et ce qu'il me dit, je donne les membres. Je ne suis jamais venu à la Valle regrette. Je suis toujours végé. Et chaque jour était une démonstration. Et nous avons eu désolé de ce que M. Bisseker nous a student. Pareil de ces personnes qui travaillent avec M. Bisseker, ils sont les plus conspires aujourd'hui. Il a fait normal. Il a fait un joueur meilleur. Il a fait un joueur meilleur. Il a fait un joueur meilleur. Et il a fait un joueur meilleur. ...and better human beings.